En Tunisie, 7 ans après la révolution, le pouvoir opte pour l'apaisement. 14 janvier 2011, 14 janvier 2018, 7 ans que la contestation sociale qui avait enflammé le pays naissait à travers une conne sociale. Une contestation qui avait provoqué la destitution du président Zin El Abidine Ben Ali. Ce fut ainsi l'avènement de la révolution du jasmin. Aujourd'hui, jour d'anniversaire de la révolution, le pays fait face à une crainte d'une nouvelle révolution. En effet, depuis ce lundi 8 janvier, les Tunisiens en colère ont repris le chemin des manifestations. Bilan, 70 policiers blessés lors des heurts, près de 800 personnes arrêtées et un manifestant qui a perdu la vie lors des échauffourées. Pour apaiser les contestations, le président Abidi Kaïd Essebsi promet des mesures sociales. Le climat social et le climat politique ne sont pas bons en Tunisie. La situation reste positive, nous sommes capables de maîtriser les problèmes. Le président tunisien souhaite en outre réunir autour d'une même table les parties de la coalition au gouvernement, la centrale syndicale et le patronat pour trouver une issue de sortie de la crise qui prévaut dans le pays depuis près d'une semaine. On sait que depuis quelques semaines déjà, la colère gronde en Tunisie. Tous les ingrédients sont rassemblés pour créer la même révolte d'il y a 7 ans. Cette date est d'autant plus symbolique qu'aujourd'hui elle correspond à l'annonce du président de prendre des mesures très claires pour répondre aux revendications du peuple qui sont des revendications avant tout du pain. C'est une étincelle qui peut se propager et devenir un incendie. Donc je crois que le président a compris toute la mesure de cette contestation. A rappeler que l'adoption de la loi de finances 2018 tant décriée et qui impose une austérité aux Tunisiens a mis le faux aux poudres. Le gouvernement prévoit d'augmenter les allocations sociales, revoir le plan logement, instaurer une couverture maladie universelle ou encore un minimum retraite.